Coucou les mandats, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo familisphère et cette fois ci nous allons réaliser une petite carte pour la fête des mères. C'est parti, sans plus attendre on se retrouve avec le matériel et les explications. Pour réaliser cette activité tu auras besoin de feuilles de couleurs, de feutres et de petits yeux mobiles et enfin il te faudra des ciseaux et de la colle. On va commencer par prendre une feuille verte et tracer les contours de notre main. Pense à bien écarter les doigts, c'est important. Une fois que vous avez tracé les contours de la main de l'enfant ou qu'il l'a fait lui-même en fonction de son âge, on va venir découper cette main. On va la mettre de côté et on va venir prendre une feuille de couleur marron ou de couleur carbon et dans cette feuille on va découper une forme de peau. Voilà mon petit peau et ici ma main qui servira deux plantes. Je vais prendre une grande feuille qui ne sera pas découpée et moi j'ai choisi du rose. Je vais venir donc coller d'abord ma main puis le peau légèrement par-dessus au niveau de la base de la main. Une fois collée je vais venir prendre des feuilles de couleurs qui vont permettre de faire les fleurs donc choisissez avec l'enfant les couleurs préférées de leur maman. Pour ma part j'ai choisi du jaune et du rose, je vais venir dessiner ces fleurs avec un crayon et ensuite je viendrai tout simplement les découper. Une fois les fleurs découpées on va venir les coller sur notre petite plante. Et ensuite on va faire le centre des fleurs soit en dessinant un petit rond avec nos crayons soit en collant des petits strass. Pour apporter un côté mignon à notre plante on va venir lui ajouter les petits yeux. On pourra également lui dessiner un bruit sourire et lui faire des belles petites choses. Enfin il ne reste plus qu'à écrire le message Bonne fête maman ! Et voilà c'est terminé ! J'espère que cette activité familisphère pour la fête des mères vous a plu et que vous allez vous amuser à la réaliser avec les enfants. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto ! Bye bye !